Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver dans une vidéo favori flop ça fait quand même pas mal de temps que j'en ai pas fait sur ma chaîne et du coup j'avais tellement envie de refaire ce genre de petit bilan un petit peu avec vous j'espère que ça vous plaira, dès maintenant n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir, pour valider ces petites vidéos et on va commencer tout de suite par les flops, oui, comme ça on finira sur une note positive avec tout ce que j'adore j'ai testé ces produits depuis au moins deux mois, je suis restée dessus et là comme j'ai reçu plein de cadeaux et plein de nouveautés, j'avais envie de changer donc ça me permet de faire un bilan avec vous pour ensuite dégager cette rotation et prendre plein de nouveaux produits dans mes flops il y a ce produit là de la lotion tonique hydratante de chez Santifolia écoutez c'était un top pendant longtemps cette lotion, je l'ai longtemps adoré et j'en avais une troisième bouteille, donc c'est quand même ma troisième bouteille et cette troisième bouteille, j'ai entre temps changé, j'ai testé d'autres choses et je suis revenue dessus, je me suis dit bon bah comme ça c'est mon must have et en fait je sais pas, cette troisième bouteille je ne l'aime plus, je sais pas, je trouve que ma peau elle réagit du coup et ça me fait des petits boutons alors qu'avant j'avais jamais eu de problème je ne sais pas si c'est lié au fait que je l'ai acheté sur Vinted et que peut-être elle est passée je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, donc bon par précaution je vais la jeter parce qu'on ne sait jamais je l'ai utilisé au 1K 1 tiers on va dire mais bon, je ne sais pas, écoutez des fois il y a des produits comme ça on les adore pendant longtemps puis après d'un coup on ne peut plus les supporter j'ai testé ce petit bronzer là de chez Wet n Wild, le Coloricon bronzer en teinte Sunset Striptease que j'avais reçu dans un colis Vinted, il est très 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 beau mais beaucoup trop chaud pour moi et trop irisé, donc je ne vais pas le garder, vous retrouverez certains produits sur Vinted à des tout petits prix évidemment pour me débarrasser et puis pour que vous puissiez vous tester mais voilà, trop irisé pour moi, c'est pas possible de faire mon bronzer avec ça je vais me débarrasser de quasi tous mes produits crème que j'ai parce que je sais pas j'arrive pas à les mettre dans ma routine, j'ai essayé, j'ai essayé, je vous jure j'ai essayé de mettre des produits crème dans ma routine, je n'y arrive pas du coup les 3 blush crème, il y en avait un que j'aimais beaucoup, c'est le Spring Time donc c'est des blush liquide comme ça de la marque Anarania pardon Anarania, j'ai une palette que j'aime beaucoup de cette marque là mais les blush crème en fait j'arrive pas à les mettre dans ma routine ça aurait été des rouges à lèvres, ça aurait été 10 fois mieux mais vraiment c'est dommage parce que ce sont des beaux produits mais c'est juste que moi, ce n'est pas mon kiff les blush crème pareil pour le blush crème de la collection Disney de chez Beauty Bay c'est la gamme, attendez que je me souvienne c'est un côté lip, un côté blush et c'est, attendez, Wonderland là ? Alice in Wonderland donc c'est une couleur un peu rose pêche il est très beau mais pareil, j'arrive pas à le mettre dans ma routine restons dans les blushs j'ai aimé vraiment ce blush là, Rare Beauty j'aime bien la texture mais ça reste un blush crème donc je vous le présente c'est la teinte Nearly Neutral qui est un rose neutre très joli, très basique mais il en faut une quantité infinie pour avoir quelque chose de potable je trouve il est bien, il se fond bien, il se travaille bien mais il faut absolument le mettre avec l'éponge je trouve et il en faut beaucoup il faut y revenir 50 fois et donc dans ma routine, au quotidien, ça ne marche pas il est très bien, c'est un bon produit mais c'est juste que moi, dans mes habitudes quotidiennes ça ne fonctionne pas et ça me prend trop de temps donc pareil, il va aller sur Vinted on reste dans le teint avec ce petit bronze highlighter qui est un bronzer qui est vraiment très très beau mais beaucoup beaucoup trop chaud pour moi vous voyez cette teinte un peu bronze ça ne va pas à ma carnation c'est vraiment je pense pour des peaux plus foncées que la mienne en tout cas, il est très beau je l'avais eu chez Nose pour peut-être 2 euros et il est très très bien pigmenté mais c'est juste que ça ne va pas à ma carnation je n'arrive pas non plus à inclure dans ma routine ce produit-là, Kiko, qui est un fond de teint en teinte 01 il a l'air pas mal, c'est une poudre fond de teint mais je n'arrive pas à le mettre dans ma routine je ne sais pas c'est vraiment le genre de produit que je n'arrive pas à intégrer à ma routine avec la petite houppette là comme ça ouais, non, je ne sais pas il faut vraiment que j'essaie donc celui-ci, je vais quand même tenter d'essayer mais je n'arrive pas en fait, quand c'est des produits qui sont loin de ma routine quotidienne j'aime bien tester mais on va dire que là, le matin quand je me prépare vite c'est pas vers ça que je me tourne le plus grosse déception au niveau teint j'ai reçu de la part du site Colors & Makeup mais c'est un site qui l'a fermé malheureusement j'ai reçu ce blush crou en frein le blush est bronzer en dio comme ça et honnêtement, je n'arrive pas à l'utiliser les deux ne me plaisent pas en fait celui-ci est trop chaud celui-ci est trop orange en fait trop corail peut-être que c'est quelque chose que je devrais garder pour l'été mais je l'ai utilisé fin août et ça ne m'a pas plu et je l'ai réutilisé au mois de septembre ça ne m'a pas plu j'ai utilisé au moins 4 fois honnêtement et voilà, je ne sais pas il est très beau comme ça mais sur mes joues je trouvais que ça n'allait pas il manquait en ce moment j'ai envie de rose sur les joues ou de pêche rosée mais pas de pêche-pêche donc du coup je pense qu'il va partir de ma collection j'ai eu des déceptions au niveau palette et je vais vous les montrer tout de suite j'ai eu des déceptions chez Juvia's Place honnêtement ils sont très bien pigmentés c'est pas ça que je dis c'est juste que je m'attendais à mieux en fait celle-ci est dans les tons violettes et celle-ci dans les tons un petit peu au burn elles sont très belles mais je n'arrive pas à les utiliser au quotidien c'est vrai que c'est des palettes qui ne vont pas dans mon quotidien c'est vraiment si on veut faire un make-up spécifique sur telle couleur ou tel coloris on la sort mais sinon au quotidien c'est pas ce que je préfère et du coup je me suis dit que j'allais me débarrasser de pas mal de palettes Juvia's Place il y en a une que j'ai dans les tons nude que j'aime beaucoup donc je pense que je la garderai qui est dans ce même format mais celle-ci je ne vais pas les garder malheureusement chez Too Faced j'ai découvert ces petites palettes là qui sont une de leurs dernières collections qui datent peut-être de février ou mars c'est pas la dernière collection de quelques jours mais on va dire c'est de cette année et j'en ai deux et honnêtement la pigmentation est bof et c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup parler en mode ah non elles sont pas terribles et tout je les ai achetées d'occasion donc c'est pour ça que je me permets de dire on a une espèce de diochrome là mais qui n'est pas dingue ouais les couleurs sont sympas mais c'est pas c'est pas mes préférées et il y a des petites déchets de peines comme ça qui sont vraiment très 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 bien pigmentées donc celle-ci je sais pas si je vais les garder ou pas vous verrez bien tout ça dans mon Vinted je vous invite vraiment à aller me découvrir à me suivre là-bas et sur Instagram d'ailleurs aussi où je relaie aussi quelques petites choses tout ne sera pas en vente des fois je donne des fois je les garde et je me dis que je les réutiliserai plus tard et puis après elles finissent sur Vinted en tout cas je vous invite à aller me suivre là-bas et la dernière déception c'est la Ride Python je la voulais tellement cette palette de Huda Beauty c'est une des dernières qui est sortie je la voulais tellement et en fait alors certes elle est jolie l'harmonie est top mais je m'attendais à mieux au niveau pigmentation cette espèce de vert là il est très très beau mais c'est que des paillettes j'ai pas été conquise j'ai fait 2-3 make-up avec et j'ai pas été conquise en revanche dans mes favoris vous verrez qu'il y a une autre de cette gamme là qui est juste formidable il me reste quelques flops mais quand même j'en ai eu beaucoup je trouve ces derniers temps au niveau mascara il y a deux flops et un de chez L'Oréal et un de chez Maybelline le Maybelline c'est le Sky High je crois que ça dit comme ça le Sky High tout le monde m'en a parlé tout le monde a dit que sur les réseaux il était génial ici mais tout même moi je vous en ai parlé sur Insta il est bien il est bien si vous avez des longs cils de base il est bien mais il se travaille durement il faut en mettre au moins 2-3 couches et le travailler le travailler le travailler pour avoir quelque chose de très beau donc sa brosse est assez souple comme ça vous voyez en petit picot silicone et vraiment il est bien il est bien mais il faut trop le travailler pareil au quotidien ce n'est pas possible dans ma routine du matin ce n'est pas possible et je veux quelque chose qui soit efficace sur une 2 couches max celui-ci il faut en faire moins 3 et le deuxième qui manque de volume pour moi c'est le Air Volume Mega Mascara de L'Oréal il est sympa mais pareil ça manque de volume cette fois-ci c'est une grosse brosse avec des tout petits picots pas en silicone en poil alors il faut faire gaffe à ne pas s'en mettre partout évidemment parce qu'elle est vraiment grosse la brosse et pour moi ça ne donne pas assez de volume encore une fois pour mes tout petits cils qui n'ont pas de courbure le dernier produit dans les flops c'est ce produit-là de chez Benefit qui est un crayon 4 couleurs je crois que vous en avez déjà parlé dans mes flops je crois que je me répète mais j'ai beau l'essayer ça ne va pas je vais donc m'en débarrasser dans mes favoris mes plus anciens favoris d'ailleurs j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose finalement dans ma boîte à favoris donc je vous parlais de Da Beauty tout à l'heure et voici celle qui a remporté mon coeur ces derniers mois la Wide Jaguar elle j'ai hésité à la base je ne la voulais pas et puis quand je suis allée en magasin j'ai vu l'intérieur et j'ai swatché et c'est vrai que je me suis dit waouh pour le quotidien elle est tingue encore une fois il y a des teintes froides et en ce moment j'adore les teintes froides vous avez des petits roses froides qui sont très très beaux vous pouvez faire donc ces espèces de taupes rosées en make-up vous pouvez faire des teintes dorées là comme ça avec des smoky en même temps vraiment il y a de quoi faire et il y a ce petit beige là qui est parfait pour le quotidien donc quand j'ai envie de faire un make-up au quotidien je sors celle-ci en fait direct il y a tout ce qu'il me faut un petit noir un petit foncé la petite teinte pour faire le creux enfin je la trouve très très bien on va rester dans les palettes et mon deuxième favori dans les palettes j'en ai 4 palettes dans mes favoris j'ai la petite Fenty comme ça la numéro 3 la Snap Shalow numéro 3 que j'ai acheté d'occasion et c'est vrai qu'avec l'automne elle m'a bien servi celle-ci parce que ce sont des couleurs automales avec ce petit orange citrouille là qui est très très beau c'est très bien pigmenté les lumineux sont très beaux ça se travaille vite le matin j'ai beaucoup aimé et alors la palette qui m'a surpris c'est celle-ci aussi que j'ai acheté sur Vinten enfin j'ai acheté à ma petite Jess une copineute youtubeuse et c'est de Pat McGrath et c'est la petite palette qui s'appelle Sublime et moi j'avais cette palette là en version colorée où il y avait un violet un rose etc que j'ai revendu parce qu'en fait j'ai pas du tout aimé et celle-ci elle est beaucoup mieux elle est très très bien pour le quotidien vous avez des lumineux là qui sont tellement beaux je vous jure que pour le quotidien elle est parfaite alors il faut à côté une petite palette et du coup moi je complétais ces deux là parce qu'il vous faut une petite palette pour faire le creux mais elle est tellement belle c'est des lumineux qui sont tellement beaux pigmentés qui se travaillent bien un petit peu cette texture crème j'ai beaucoup aimé à mon grand étonnement je pensais pas l'aimer et la dernière palette que j'ai adoré et que j'ai testé déjà deux trois fois je sais que ça va être un favori c'est la Natasha Denona Retro Palette que j'ai eu à mon anniversaire par mes copines et j'ai fait un make-up aujourd'hui avec celle-ci justement un make-up un petit peu étiré c'est des roses froids qui sont très très beaux je la trouve pas du tout pareille que la Love Palette et l'harmonie est sublime vous avez de quoi faire des creux vous avez des lumineux qui sont très beaux vous avez cette teinte là vous avez des teintes qui sont vraiment très très belles dont la Helio là qui est vraiment mais tellement belle je suis obligée de vous la swatcher allez je vous en swatch deux et la Jude regardez comme elles sont belles c'est des roses froids qui tournent un tout petit peu vers le bronze là mais j'ai fait qu'un passage je vous jure qu'elle est très 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 belle c'est je pense qu'elle fera partie de mes coups de coeur parmi toutes celles-ci de chez Natasha Nelona parce que je les ai toutes maintenant et vraiment celle-ci et la Glam Palette je crois que ce sont mes préférées au niveau de teint j'ai utilisé pas mal de palettes de teint j'ai beaucoup aimé la By Terry qui était celle de cet été la version 2 Beach Bomb mais je me suis servi que des blushs donc les deux blushs là je m'en suis énormément servie les deux autres je m'en suis pas du tout servie donc j'avoue que pour l'été elle me donnait un petit côté punchy là qui a été très très beau donc j'ai beaucoup aimé l'utiliser maintenant je vais l'arranger et je vais utiliser d'autres blushs histoire de tester d'autres nouvelles choses mais en palette de teint en tout cas pour les blushs elle est top après pour les autres j'avoue que je les ai pas utilisées je sais pas pourquoi d'ailleurs mais sinon au niveau teint il y a d'autres palettes que j'ai utilisées en complément du coup ça c'était pour le côté en lumineur et le côté bronzer j'ai utilisé la palette Charlotte Tilbury qui est vraiment un favori de chez Fabry la Filmstar Bronze & Glow merci Lili de me l'avoir refaire parce que vraiment cette palette ça se voit que je vis à mort le bronzer il est froid il est tellement beau vraiment tellement beau et l'highlighter il est là il est léger il est subtil mais il est là et du coup je kiffe cette palette vraiment j'ai du mal à l'enlever de ma routine mais bon comme ça ça me permet de tester d'autres choses et pareil dans les favoris c'est la Anastasia Beverly j'ai les deux du coup les deux teintes ma préférée reste l'Italian Summer mais il y a aussi la Half to Costa Rica qui sont des palettes de teint avec bronzer blush highlighter parfaite pour partir en week-end pour emmener partout chez son chéri chez ses parents peu importe où on va vraiment elle est top la plus claire et la plus adaptée pour moi celle-ci je l'ai utilisée que cet été parce qu'elle est quand même un petit peu plus foncée mais le blush est très très beau est différent du coup je vous montre les deux à côté ça pourra peut-être vous aider donc vous voyez l'enlumineur est beaucoup trop foncé ici c'est dommage mais les blushs sont différents et ça c'est plutôt cool donc moi je les aime bien toutes les deux j'ai une préférence pour la plus claire parce qu'elle va plus à ma carnation mais les deux sont aussi bien pigmentées aussi bien elles sont faciles à travailler toutes les deux pour moi il n'y a pas de différence entre les deux j'ai énormément aussi testé pendant ces deux mois les blushs de chez Charlotte Tilbury je vais y arriver donc ces deux blushs de chez Charlotte Tilbury c'est le Cheek to Cheek j'ai la teinte Love is a Drug et Ecstasy qui sont vraiment très 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 bien pigmentées la Ecstasy je l'ai beaucoup beaucoup utilisé entre janvier et juin et depuis juin j'utilise beaucoup la Love is a Drug qui est vraiment plus rosée je vous ai dit en ce moment j'aime beaucoup plus les teintes rosées donc j'ai vraiment deux teintes différentes et celle-ci c'est ma préférée depuis le mois d'août juin, juillet je l'ai utilisée mais août, septembre, octobre vraiment je l'ai utilisée quasi tous les jours ça ne se voit pas d'ailleurs si c'est marrant ça n'a pas fait autant celle-ci ça a vraiment beaucoup plus mélangé mais les deux sont vraiment top les blushs de cette marque-là Charlotte Tilbury sont vraiment dingues avec un petit code promo de moins 25-30% ça vaut quand même le coup et ils sont vraiment dingues des petits bronzers que j'ai adoré ce sont ceux-là à cause de ma petite Laetitia de la chaîne les coquetteries de Laetitia j'ai acheté ce petit bronzer Cutie Pie de chez Miss Lynn sur Beauty Bay c'est un petit bronzer qui ne coûte pas très cher et vous le trouvez régulièrement en promo à la base de base je crois qu'il coûte 11€ puis moi j'ai dû l'acheter à 4€ et c'est vrai que quand on mélange tout ça se travaille bien ça fait un effet un peu bronzer mais vous pouvez faire un effet aussi blush si vous le voulez mais ça fait vraiment pour moi plus un bronzer et il est très très bien vraiment à mon grand étonnement il est vraiment top donc la petite marque Miss Lynn là sympa à découvrir j'ai aussi utilisé le Nocibe comme ça que j'avais acheté en solde mois de juin je l'ai bien aimé c'est le Big Bronzer Golden Sun Edition vous l'avez vous allez sûrement le retrouver soldé mais il était très bien écoutez pour cet été il était top j'utilisais parfois le petit centre pour faire le blush quand j'avais la flemme mais c'est pas facile il est vraiment tout petit et le Hila Masca c'est le bronzer dont on a beaucoup entendu parler cet été c'est la plus claire des couleurs je crois la Glint Light et ma foi il est pas mal alors je trouve que je le vois pas beaucoup en revanche peut-être que je suis encore trop foncée j'aurais peut-être dû prendre la teinte du dessus il se travaille bien mais il reste assez discret donc je vais le garder pour le mois de janvier février quand je le serais vraiment pâle mais il est très très bien en tout cas il se travaille bien et c'est vrai que cette couleur bleue donne un effet correctrice de teint j'ai l'impression gros favori c'est dans les highlighters de chez Nocibe j'ai testé le le Bright Champagne 01 et je l'avais acheté pendant les soldes il est juste divin je l'ai utilisé mais quasi tout le temps il est poudreux mais tellement beau sur les joues je sais pas si vous le verrez ici si si vous voyez tellement beau tellement beau vraiment ça c'est une il est divin et pour finir j'ai pas utilisé énormément de produits pour les yeux à part mes palettes mais en mascara j'ai testé ceux que je vous ai mis dans mes flops et j'ai testé énormément celui-ci de chez It Cosmetics c'est le Super Hero et je l'ai adoré ce mascara mon grand étonnement j'avais l'impression au départ qu'il était sec c'est une espèce de brosse comme ça avec des petits pics en poils là comme ça et il donne un volume de dingue un volume de dingue quand je l'utilise pas je vois la différence alors il faut aimer un petit peu le côté volume un peu araignée mais moi j'aime bien donc je le trouve très très bien je vais l'utiliser jusqu'à la fin parce que je l'aime vraiment beaucoup et je l'ai déjà racheté d'ailleurs comme base pendant mon voyage à Londres j'ai décidé d'utiliser la base hydratante Smoothie à la noix de coco de chez Fab First Aid Beauty c'est une marque américaine si je me trompe pas j'ai un échantillon que j'avais et elle est top comme base elle est hydratante un léger côté lumineux mais vraiment très très bien écoutez je l'aime beaucoup elle a matché très très bien avec tout ce que j'ai utilisé sur mon teint et je l'ai encore utilisé ce matin elle fait très bien tenir aussi le fond de teint à mon grand étonnement elle est vraiment sympa la base Beauty Bay pour les yeux que j'ai utilisé aussi ce matin elle est très très sympa mais elle est très très bien je vous la conseille parce qu'elle vaut vraiment rien surtout quand il y a des promos j'essaie de vous mettre ça dans la barre d'infos mais elle vaut pas cher et pour finir le rouge à lèvres que j'ai adoré utiliser depuis une semaine depuis que je l'ai eu que je l'ai acheté grâce à mon bon de 30 euros chez Sephora c'est le Cinnamon Bun c'est ça ? Cinnamon Bun Cinnamon Bun de chez Too Faced qui est celui-ci qui est trop trop beau c'est celui que j'ai sur les lèvres et il est tellement agréable tellement beau et en plus de ça il a cette petite odeur de cannelle de gâteau à la cannelle bon il faut aimer après ça part mais moi j'adore donc très très agréable qu'est-ce que tu fais là ? mais en fait mon meuble de mon bureau il tient presque plus tu vas pas voir papa parce que t'as peur de te faire gronder ? bah va voir moi j'arrive en descendant voilà pour ce big bilan n'hésitez pas à me partager vous dans les commentaires tout ce que vous avez adoré ou détesté ces derniers temps et j'ai hâte de vous lire si vous avez des conseils à me donner des choses des petites choses à me faire découvrir n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire j'ai hâte de vous lire comme d'habitude et puis on va rester aussi pour un petit concours je vais vous montrer une petite photo ou une petite vidéo de ce que je vous prépare comme petit colis et je vous invite à mettre dans votre commentaire le mot bonus cannelle tiens restons sur la cannelle le mot bonus cannelle dans votre commentaire comme ça je saurais que vous participez pour gagner ce petit lot surprise dans ma vidéo et comme d'habitude n'hésitez pas à liker vous abonner si c'est pas encore fait je vous embrasse fort et je vous retrouve dans les commentaires salut salut